La fiabilité des motos La fiabilité des motos, c'est un sujet qui a fait parler depuis la nuit des temps, depuis que la moto et la mécanique existent. C'est quand même la base de la mécanique, mais c'est aussi un sujet que j'adore particulièrement, parce qu'en tant que passionné de mécanique, autant de motos, c'est un sujet qui m'a toujours intéressé. Donc j'ai eu envie de faire cette vidéo qui est consacrée à la fiabilité des motos pour en parler un petit peu, pour dédouaner certaines choses. Et donc dans cette vidéo, je vais vous aborder 5 points qui sont déjà premièrement, qu'est-ce que c'est la définition de la fiabilité ? Deuxièmement, qu'est-ce qu'on appelle une mécanique fiable sur une moto ? Ensuite, en troisième point, on va parler de quand est-ce que les motos sont devenues fiables finalement au cours du temps. En quatrième point, on va aborder les soucis de fiabilité connus des motos ou de certains modèles de motos. Et enfin, en cinquième point, je vais vous parler d'un sujet un petit peu plus concret, c'est comment faire durer sa mécanique, comment améliorer la fiabilité de sa mécanique ou de sa moto. Et dans cette vidéo, vous aurez droit à deux interludes. Une première interlude où je vais vous parler de 5 exemples de fiabilité phénoménale de certaines motos. Ensuite, la deuxième interlude sera consacrée à une petite liste de motos extrêmement fiables et quelques motos absolument pas fiables. Ça existe aussi. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait. Et au cours de la vidéo, si vous avez un commentaire, une expérience particulière ou quelque chose à dire, n'hésitez surtout pas. C'est toujours intéressant, quand on fait ce genre de vidéo, de pouvoir partager à ce sujet. Et comme c'est un sujet que j'aime bien, j'aime bien en discuter. Donc n'hésitez pas, si vous avez des exemples, si vous avez un commentaire à mettre, de l'écrire et j'essaierai de vous y répondre dans la mesure du possible avec grand plaisir. Si on prend une définition un petit peu littéraire, on pourrait dire que c'est quand même la capacité d'une moto à fonctionner sans aucune défaillance pendant un temps et un kilométrage donné. Autrement dit, la fiabilité, c'est la faculté d'une moto à ne pas tomber en panne. Donc quand on parle de fiabilité, attention à ne pas confondre l'entretien. Une moto peut être très fiable, mais demander un entretien énorme. Ou une moto peut être fiable, même si on ne s'en occupe pas trop. C'est d'ailleurs souvent le cas des Japonaises, qui quand même sont des motos relativement fiables, même si l'entretien est assez négligé. Chose qu'il est plus difficile à faire avec certaines autres marques de moto. On ramène souvent la fiabilité au moteur d'une moto, parce qu'effectivement, une moto mécaniquement, c'est quand même, par exemple, comparé à une voiture, vachement plus simple. Il n'y a pas tous les soucis de train roulant, les rotules, les triangles, tout ce qu'il y a sur une voiture qui est toujours compliquée, qui pose toujours des problèmes. Sur une moto, vous avez la fourche, les suspensions, les biellettes de suspension, la colonne de direction. Mais une fois que vous avez fait ça et entretenu ça, votre moto, elle marche. C'est quand même plus simple qu'une voiture. Et finalement, la fiabilité d'une moto est souvent ramenée à la fiabilité du moteur, et à la capacité du moteur à vous emmener très loin, sans jamais le moindre problème, ou en limitant énormément les causes de panne possibles. Donc sur une moto, effectivement, quand on va parler de fiabilité, on va s'atteler énormément au moteur, même si d'autres problèmes de fiabilité peuvent venir d'un point de vue partie-cycle, mais ça serait une casse d'amortisseur, une casse quelconque sur la partie-cycle, etc. Les causes de panne possibles sont quand même plus nombreuses sur le moteur d'une moto. Et dans la vidéo, je vous ferai régulièrement l'analogie, par exemple, avec ma Ténéré 700, qui est une moto assez récente, mais que je trouve absolument fiable, et je vous expliquerai pourquoi. Et les exemples là me serviront, avec ma fameuse Ténéré 700, à un petit peu argumenter, et j'utiliserai aussi les vidéos que j'ai faites avec les différentes personnes que j'ai pu filmer, qui sont des exemples concrets, et qui ne sont pas des légendes urbaines, pour un petit peu argumenter tout ça. Pour être un petit peu plus précis concernant la fiabilité d'un moteur, il ne faut quand même pas oublier qu'un moteur, il a été conçu pour fonctionner dans une certaine plage de température. Donc, évidemment, un moteur, il est conçu pour fonctionner à sa température de fonctionnement normale, et pour reprendre l'exemple de la Ténéré 700, il est conçu pour fonctionner dans une température de liquide de refroidissement, comprise entre 85 et 105 degrés, et puis l'huile, donc, qui est un petit peu en corrélation avec l'eau qui suit la courbe de température, entre 60 et 80 degrés. Et toute la conception de ce moteur est faite pour que le moteur, une fois qu'il est en température, soit contenu dans cette plage de température. C'est pour ça qu'on dit toujours qu'il faut faire attention avec un moteur froid, parce qu'il n'est pas dans sa plage de fonctionnement normal, et qu'une surchauffe de moteur, c'est dangereux, parce qu'il n'est pas non plus dans sa plage de fonctionnement normal. Et donc, c'est aussi ce qui va conditionner la fiabilité d'un moteur, c'est-à-dire que plus vous allez souvent rouler, faire de longues distances, donc rouler plus longtemps avec un moteur qui est dans sa plage de température de fonctionnement normal, le moteur là, il sera évidemment plus économisé ou plus à l'aise qu'un moteur qui ne roule qu'en ville sur de petites distances, qui est toujours en train de chauffer, refroidir, et qui roule beaucoup à froid, donc dans une plage de température qui n'est pas la plage de température optimale pour son fonctionnement. Comme promis, je vais vous parler de 5 cas de bécane qui ont quand même des kilométrages assez conséquents, donc qui sont quand même super fiables. Alors, je vais vous les présenter, on va en parler en même temps. Premier cas, c'est un gars qui a une Goldwing, qu'il a acheté neuve dans les années 80, il me semble. Il s'appelle Alzart. Sa moto a 1 million de miles, donc 1 600 000 km. Toutes ces motos, je vous mets les liens vers le site où j'ai trouvé ces infos, la source des infos, ou le lien vers les réseaux sociaux. Je vous les mets dans la description en bas, donc si ça vous intéresse, allez regarder ça. Donc cette Goldwing a fait 1 600 000 km, alors avec, elle en est à son quatrième moteur, si j'ai bien compris. Ça nous ramène ça à environ 500 000 km le moteur, c'est quand même déjà pas mal. Et ce propriétaire expliquait que c'était plus simple de faire un échange standard de moteur que de faire restaurer un moteur complètement, c'était beaucoup plus simple. Donc voilà, c'est un exemple où vous pourrez lire un petit peu ses péripéties avec cette Goldwing qu'il a depuis très longtemps, avec laquelle il a fait beaucoup de kilomètres. Le deuxième exemple, c'est un gars que j'adore suivre sur les réseaux sociaux, qui s'appelle Jacques Lucassen. Alors c'est un nom un petit peu particulier. Il a une R1, une Yamaha R1 de 98, qui a 350 000 km avec sa sportive. Il a fait plusieurs tours du monde, il est allé en Afrique, il y a des photos de lui au Congo, sur la fameuse Nationale 1, où il a de la boue jusqu'au phare la moto, et dans la flotte, enfin un truc de malade quoi. Et c'est un fameux dingue voyageur, comme je les adore. Et il a notamment une 900 CBR, qui avait aussi énormément de kilomètres, et là sa R1 avec laquelle il voyage, une 98, elle a effectivement 350 000 km, avec le moteur d'origine. Et puis tout ce qui arrive à sa moto, donc vous pouvez le suivre aussi sur les réseaux sociaux, c'est quand même intéressant, à suivre un petit peu ses péripéties de cinglés, parce que quand même, faire tous ces kilomètres avec la combine en cuir et tout, en Afrique, partout dans le monde, c'est super intéressant à suivre. Troisième cas de moto, qui a énormément de kilomètres, alors une qu'il y en a énormément, énormément, c'est chez un concessionnaire de la région parisienne Prestige Moto, d'ailleurs si jamais il regarde cette vidéo, j'ai essayé de la contacter sans succès, ils ont mis une photo d'un client, qui a une 1200 RT BMW de 2009, qui a 750 000 km, et qui est d'origine. Donc aujourd'hui, cette photo, elle date de l'hiver dernier, fin 2021, donc là aujourd'hui, cette moto, elle a sûrement pas loin de 800 000 km, elle est apparemment d'origine, et j'aimerais beaucoup discuter avec son propriétaire, apparemment c'est un coursier longue distance, donc qui fait beaucoup de kilomètres, avec la moto, sur des longs trajets, etc. Mais quand même, pour arriver à un tel kilométrage, il faut quand même savoir prendre soin de sa mécanique, il faut quand même avoir confiance dans sa mécanique, et c'est quand même des kilométrages assez exceptionnels, donc je réitère cette petite aparté, Prestige Moto, si quelqu'un pouvait me mettre en contact, ou j'aimerais beaucoup rencontrer cette personne qui roule avec cette bécane, parce que je trouve ça super intéressant. Et j'aime bien ces moteurs BMW, c'est les moteurs que je préfère chez BMW, les premiers 1200 refroidis par air, ils étaient fabuleux, et j'adore ces bécanes. Enfin, pas enfin, quatrième moto, c'est un américain, qui s'appelle Road Warrior AKR Dub, alors je vous mets le lien vers son Facebook, il est aussi sur Instagram, etc. C'est un gars qui voyage énormément, qui met pas mal de photos sur les réseaux, donc c'est un américain, qui roule en Harley, je vous laisserai découvrir le modèle, c'est évidemment une grosse routière, et elle a eu, en ce début 2022, 313 000 miles, ce qui correspond à 500 000 km, avec une Harley, et donc voilà, c'est des moteurs super fiables aussi, si on en prend soin, comme beaucoup d'autres bécanes, et il met beaucoup de photos sur les réseaux, donc on voit qu'ils roulent énormément, et c'est super intéressant à suivre aussi, et on voit finalement, j'aime bien suivre aussi ça, de voir que c'est des bécanes qui roulent, qui roulent, et puis voilà. Et enfin, dernier exemple, c'est mon ami Thierry, avec qui j'ai fait un épisode, l'année dernière, au début de la chaîne Bécane et Biel d'Histoire, qui a sa 1150 GS, qui a 300 000 km, qui est franchement belle, pour son kilométrage, et qui veut emmener, sans aucun a priori, à 400 000 km, et c'est encore une fois, un exemple, de possibilité, sans franchement, trop de soucis, et vraiment, beaucoup de pannes mécaniques, qui permettent d'emmener, ces motos, à des kilométrages impressionnants, alors je vous mets le lien, ici, ou en haut, là, vers l'épisode, où on a parlé, de la 1150 GS de Thierry, comme ça, vous pouvez le regarder, si vous voulez, et voilà, c'est aussi encore un exemple, avec une BM, de bécane, qui a énormément de kilomètres, donc voilà, vous voyez, ce ne sont pas les seuls exemples, que je connais, il y en a d'autres, avec des bécanes, qui ont des kilométrages, assez incroyables, et qui sont d'origine, mais voilà, c'est pour dire tout ça, que ça existe, qu'il y a certains, motards, qui gardent leur moto longtemps, qui en prennent soin, qui roulent énormément, et que la fiabilité, c'est tout à fait possible. Tous ces petits commentaires nous amènent à un sujet qui est quand même intéressant, finalement, une question qu'on peut se poser, c'est quand est-ce que les motos sont devenues fiables, finalement ? Si on se replonge dans les années 20-30, les années Tero, Peugeot, les manettes d'avance à l'allumage, etc., la fiabilité des moteurs, c'est quand même relativement plus aléatoire, bon, l'état des routes soit n'était pas le même, mais quand même, la mécanique était beaucoup plus rudimentaire, beaucoup moins évoluée, et évidemment, quand on roule avec une ancienne 125 comme ça, c'est pas rare de faire pas plus de 10 bandes sans tomber en panne, donc on peut pas vraiment parler de fiabilité, mais aujourd'hui, c'est plus du tout le cas, donc finalement, quand est-ce que c'est arrivé tout ça ? Alors, j'aurais tendance à dire que c'est arrivé principalement dans les années 60-70, avec les japonais qui ont quand même amené une certaine fiabilité, quand même, depuis l'époque des 4 pattes, des CB 360, des XS 650, etc., les motos sont devenues quand même vachement plus fiables. Pour faire le lien un petit peu avec l'aspect technique dont je vous ai parlé juste avant, on peut parler d'électronique, alors je sais qu'il y en a qui disent l'électronique, c'est de la merde, blabla, ça tombe en panne, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça parce que de nos jours, qui tombe en panne d'allumage d'une moto, comparé à des pannes de vis platinées, de condensateurs, etc., qui demandaient quand même beaucoup plus d'entretien, qui pouvaient claquer sur la route, etc., nous laissaient un petit peu en plan, donc honnêtement, c'est quand même devenu beaucoup plus rare, même si dans les années 80-90, au début de l'électronique, il y avait les régulateurs, il y avait tout ça qui était moins fiable que maintenant, aujourd'hui, c'est quand même très très rare de tomber en panne d'allumage ou en panne d'injection, c'est quand même des électroniques qui sont devenues quand même vachement plus fiables, les composants ont évolué, donc honnêtement, quand on parle de c'était mieux avant l'électronique, je ne suis, d'un point de vue personnel, pas très d'accord avec ça, je pense quand même que l'électronique a amené une certaine fiabilité, alors maintenant, on est tombé dans l'effet inverse avec toute la débauche d'électronique, d'accessoires, de courbes, de machins, des trucs qui, d'un point de vue toujours personnel, ne servent absolument à rien, mais l'électronique de base, je pense que c'est quand même pas mal. Après, il y a une autre chose, c'est que dans les années 70-80, sont apparus aussi les améliorations concernant justement la température de fonctionnement du moteur. C'est là que sont apparus les premiers refroidissements liquides, ou les moteurs air et huile, par exemple, les GSXR, les fameux blocs GSXR qui sont en béton, ou les premières, d'ailleurs, 1150 ou 1200 Flat Twin BM qui ont un radiateur d'huile, donc c'est quand même une manière de réguler la température du moteur qui est plus précise, que ce qui se faisait sur, par exemple, un ancien Flat Twin BMW, une série 7 purement refroidie par air, quand on roule qui fait moins 10, l'huile ne chauffe pas. Quand le moteur il surchauffe dans un embouteillage dans une grande ville, le moteur il surchauffe. Et quand on a une moto avec une meilleure régulation de température, notamment un refroidissement liquide avec un ventilateur, le Calor-Stat il est fermé quand le moteur est froid, le moteur monte plus vite dans sa plage de température et le moteur il est mieux régulé dans sa plage de température et c'est aussi quand même ce qui a contribué à améliorer énormément la fiabilité des moteurs, je trouve. Et enfin, une chose aussi, c'est que dans le temps, les moteurs avaient souvent un alésage plus petit et une course beaucoup plus longue avec des pistons moins modernes que maintenant, plus lourds. Donc la vitesse lunaire du piston était beaucoup plus grande avec un piston plus lourd. Donc le piston plus lourd qui va plus vite il file au point mort haut. à un moment sa vitesse elle est de zéro elle redescend jusqu'en bas sa vitesse est de zéro il remonte et tout ça ça donnait des grosses contraintes mécaniques. Aujourd'hui les moteurs sont ce qu'on appelle souvent plus de cote carré ou super carré donc un plus grand alésage et une course plus petite avec des pièces mécaniques en mouvement qui ont été optimisées avec le temps donc qui sont plus légères et donc moins de contraintes mécaniques qui améliorent quand même la fiabilité donc c'est aussi un point qui fait que les moteurs modernes les blocs moteurs modernes sont quand même fiables c'est quand même rare d'exploser un moteur de nos jours honnêtement. Donc voilà ce sont je pense les années 70 80 qui ont amélioré la fiabilité des motos notamment les japonais qui sont arrivés qui ont secoué un petit peu tout le monde qui ont amené la fiabilité et puis qui ont fait justement ces améliorations qui font qu'aujourd'hui une moto qui a 100 000 km c'est rien du tout il faut être honnête on en a parlé tout à l'heure sur les motos anciennes notamment les allumages à rupteurs alors même si à rupteurs bien réglé etc c'est fiable entre guillemets ça demande quand même un entretien souvent maintenant les refabrications les condensateurs alors vous prenez par exemple les mobilettes les condensateurs sont fabriqués en Chine vous en achetez 10 pour en avoir d'autres bons donc il y a d'autres solutions qui existent maintenant avec de l'électronique moderne et oui ou un allumage électronique qu'on peut monter sur une MOB par exemple qui est quand même vachement plus fiable avec une meilleure étincelle et oui c'est ce qu'il y a sur ma bleue et honnêtement la différence est énorme donc voilà c'est un exemple après donc comme j'en ai parlé dans les années 80 90 l'électronique était moins au point que maintenant et on en a déjà parlé notamment sur la chaîne des problèmes de régulateurs qui avait aussi souvent sur les Honda des années 90 tous les modèles étaient touchés bon par exemple sur la CB500 le régulateur est caché dans le cache latéral droit c'est pas l'endroit idéal pour qu'il soit bien refroidi juste pour rappel le régulateur redresseur il encaisse environ 60 volts triphasés qui sort de l'alternateur il va redresser cette tension et la réguler pour fournir du 12 volts continu pour alimenter la moto et recharger la batterie et donc lui il encaisse tout ça il encaisse cette puissance là et forcément il chauffe et donc il en prend plein la tronche et si c'est de l'électronique moins fiable ou qui était moins fiable à l'époque les régulateurs c'est un truc qui dégageait sur les motos c'était pas rare du tout à une époque certains des fois les déplacer sur l'avant de la moto pour mieux les refroidir ce qu'on trouve maintenant alors il existe du chinois pas cher mais il existe aussi des fabrications de régulateurs qui sont quand même relativement fiables et qui coûtent pas si cher que ça donc voilà ça c'est un exemple de ce que vous trouverez sur une ancienne une young timer une source de panne possible et bien qui met forcément une claque à la fiabilité et puis il y a eu aussi certains moteurs qui ont eu des maladies chroniques alors je vais pas citer de marques j'en ai pas spécialement en tête comme ça mais il y a quand même eu au fil du temps des modèles qui ont eu des soucis de fiabilité sur les premiers modèles de moto qui ont été ensuite améliorés ou certaines bécanes plus dans les années 70 des marques européennes qui étaient quand même moins fiables je vous prends voilà l'exemple j'ose le dire vous prenez une triomphe des années 70 c'est un moteur qui est super c'est vachement génial à rouler et tout le caractère moteur la moto elle est super mais la fiabilité c'est loin d'être une japonaise ça vibre à mort il faut être quand même vachement alerte avec ce genre de bécane et honnêtement est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a fait 100 000 bornes avec une triomphe bonne ville de 72 sans jamais rien faire dessus j'ai de sérieux doutes ce n'est pas le seul exemple c'est un exemple comme ça c'est des super motos mais qui demandent un entretien très poussé qui fait que la fiabilité elle est quand même un ton en dessous d'une japonaise de ces mêmes années même si elle est plus sympa à conduire mais il faut quand même le reconnaître et enfin si on va du côté des motos modernes ce qui entame la fiabilité des motos alors à mon sens moi je suis un adepte de simplicité égale fiabilité et aujourd'hui il y a quand même beaucoup de bécanes avec les écrans TFT les keyless les machins sans clé les suspensions pilotées électroniques tout ça alors c'est des accessoires de confort des gadgets qui sont honnêtement pas indispensables quand on roule en ancienne qu'on les a pas et nous on manque pas et tout ça c'est des sources de panne je vous reprends l'exemple de ma Ténéré 700 qui est une moto que je trouve absolument très fiable je le répète seule petite panne entre guillemets que j'ai eu le capteur d'indicateur de rapport engagé qui a un tout petit truc qui est sous le moteur qui tient avec deux vis le rapport engagé ça sert à rien du tout vous avez un voyant de point mort vous roulez vous roulez sur la vitesse ou le rapport idéal quand il n'y en a plus à monter c'est que vous êtes en 6ème l'indicateur de rapport engagé en soi ça sert à rien c'est inconfort mais ça sert à rien et bien le truc là est tombé en panne s'il n'existait pas comme il n'y avait pas sur ma BMR 100R ou comme il n'y a pas sur une moto d'enduro comme il n'y a pas sur d'autres bécanes quand on ne l'a pas il ne manque pas c'est pas ça qui empêche de rouler donc là ce n'était pas une panne immobilisante mais n'empêche que ce genre de gadget a créé une panne même si je n'ai pas été immobilisé même si ça ne m'a pas empêché de rouler c'est un gadget qui est tombé en panne et bien tous ces petits trucs là qu'on rajoute qui sont des accessoires de confort c'est aussi des sources de panne donc honnêtement je suis franchement convaincu de l'équation simplicité égale fiabilité et je pense que si vous voulez une moto fiable et bien tout ce qui ne sert à rien tout ce qui est inutile et tout ce qui n'est pas d'origine c'est des sources de panne possibles en plus donc voilà il faut y penser quoi un point qui me plaît particulièrement comment faire durer sa mécanique comment améliorer la fiabilité de sa moto ou au moins ne pas la dégrader alors chacun aura peut-être sa petite sauce vous pouvez la mettre en commentaire si vous avez un conseil ou quoi à donner en attendant il y a quand même trois points je dirais essentiels déjà de une ménager sa mécanique forcément on voit souvent alors je reviens encore sur mon fameux moteur CP2 on voit souvent des jeunes motards en MT-07 en ER6 qui sont les jeunes rusters qui passent leur temps au feu rouge les rupteurs et tout forcément soit il y a une zone rouge il y a un rupteur qui est au début de la zone rouge pour ne pas être justement dans la zone rouge en attendant quand on fait ça on met quand même le moteur sous contrainte on le fait bien chauffer tout ça c'est forcément on va plus user la mécanique que quelqu'un qui va en prendre soin et qui va la faire chauffer tranquillement qui ne va pas la mettre en charge inutilement qui ne va pas tirer les rapports quand même malades pour quand même rouler à 80 donc tout ça mis bout à bout alors c'est pas sur 10, 20 ou 30 000 km que la différence elle est faite c'est sur une moto qui a 100 000 km si vous voulez passer voir une bécane qui a 100 000 150 000 200 000 km une bécane qui a 200 000 km et à un moment il faut en prendre soin et donc pour qu'elle y arrive il faut ménager sa mécanique ça c'est une règle de base qui est immuable et voilà si vous voulez une moto qui va loin il faut en prendre soin les rupteurs les tirer dessus à froid et tout ça ceux qui ont 200, 300, 400 000 km avec leur moto ils ne font pas ça maintenant pour faire durer sa mécanique effectivement il y a un truc aussi qui est très très important et bien c'est d'en prendre soin et de ne pas négliger l'entretien l'entretien il est fait pour être fait en temps et en heure il ne faut jamais négliger ni les vidanges ni les purges des freins ni les entretiens les vidanges de fourche les graissages il faut toujours être alerte un petit peu avec sa moto rouler en écoutant un petit peu les bruits la moindre anomalie quand vous avez l'habitude de votre moto vous roulez le jour où vous entendez un petit clic clic inhabituel un petit truc qui vibre ce n'est pas une idée de la tête c'est qu'il y a vraiment un truc qui vibre et dans ces cas là il faut trouver ce que c'est et donc on a dit que les moteurs étaient faits pour fonctionner dans une plage de température précise mais aussi avec un type d'huile et selon une périodicité donc si la vidange c'est à faire tous les 10 000 bornes et que vous la faites tous les 15 000 ou 20 000 vous allez rouler avec une huile qui est chargée d'impureté donc ça ne sert à rien donc il ne faut pas faire non plus du sur-entretien pour rien mais quand même l'entretien qui doit être fait il doit être fait et je fais une analogie notamment avec l'enduro ou le cross ou les motos on a plus tendance à chuter avec si vous prenez une bécane qui est d'origine qui est magnifique une paire de chutes vous avez cassé un levier un plastique etc si vous voulez changer tout de suite votre plastique il va coûter 30 euros 40 euros la chute elle va vous coûter 80 mais si vous le refaites vous avez une moto qui est toujours nickel qui est toujours propre dont vous avez envie de prendre soin si vous commencez à réparer ça avec des rilsans avec un bout de scotch à mettre ça de côté machin le truc qui pend vous finissez avec une épave avec un oignon que vous n'avez plus envie de prendre soin qui va vous coûter 500 euros à remettre en état parce que tout ce que vous n'avez pas fait avant à un moment il faut le faire et du coup vous vous retrouvez avec une moto que vous regardez en soupirant et puis c'est une moto qui ne durera jamais 10 ans alors que si vous en prenez soin vous investissez dedans régulièrement pour la soigner ça va énormément aussi contribuer à avoir une moto qui vieillit bien et donc qui est fiable et l'entretien c'est quand même une part énorme dans la fiabilité d'une moto ça c'est sûr et certain et enfin troisième point c'est quand vous changez du matériel sur votre moto mettez du matériel de qualité alors je vous prends l'exemple je chute à l'arrêt avec la Ténéré 700 je tors un levier un levier d'origine ça coûte 70 balles un levier adaptable le même moulé à pas cher ça va coûter 20 balles une wisherie mais qu'est-ce qui va se passer le levier il va choper du jeu en très peu de temps au bout de 2, 3, 4, 5 mois la moto les leviers ça balance dans tous les sens et puis après on se dit putain c'est de la merde désolé mais c'est comme ça et franchement après on regrette et si on commence comme ça on finit avec une moto qui est brinque-ballante de partout qui est plus belle tout ça et franchement les leviers d'origine le matériel d'origine c'est quand même une qualité qui est un cran au-dessus de tous ces trucs adaptables et donc il vaut mieux investir tout de suite dans un truc propre on met une moto nickel soit ça fait mal sur le coup quand on paye mais quand on met un matériel de qualité qui coûte deux fois plus cher mais qui dure trois fois plus longtemps et bien au final il est moins cher et aussi c'est évidemment ce qui va contribuer à ce que votre moto elle reste toujours belle pendant longtemps et quand elle aura 150 000 ou 200 000 km et qu'elle sera toujours aussi belle et que vous roulez la conscience tranquille c'est quand même autre chose que d'avoir une moto avec le jeu dans le sélecteur les leviers qui pendent les ampoules qui marchent plus voilà un phare adaptable ou des clignotants qui prennent l'eau et tout au bout d'un moment tout ça ça saoule et c'est franchement pas dans le sens de la fiabilité Deuxième petite interlude comme je vous avais promis je vais oser vous citer des modèles de moto qui sont réputés hyper fiables je pense que tout le monde sera d'accord avec moi même si on peut toujours trouver l'exemple d'un gars qui a pété un moteur sur une moto qui est réputée super fiable en attendant premier modèle réputé super fiable ce sont les moteurs Honda en V à 52 degrés donc qui sont issus de la VT500 et qui sont arrivés ensuite sur les Transalp 600 Transalp 650 les MTV 650 donc c'est des moteurs qui sont évidemment pas des foudres de guerre qui font 50-55 chevaux mais je me souviens d'un gars qui est aussi sur les réseaux sociaux que vous pouvez retrouver sur des forums de Transalp qui a une Transalp premier modèle qui a 400 000 km qui est d'origine dont la chaîne de distribution n'a pas été changée ni le temps d'heure elle n'est pas trop usée rien et il y a quand même beaucoup de cas avec ces motos notamment des coursiers qui utilisaient la MTV 650 revers parce qu'elle avait aussi le cardan qui étaient des modèles incontestables de fiabilité beaucoup de ces BK ont passé les 300 000 km avec très peu d'entretien voire un entretien négligé et donc ce sont quand même des exemples de motos super fiables donc ces moteurs Honda en V à 52 degrés un autre modèle de moto qui est aussi une Honda qui est super fiable c'est indéniable on en a parlé il n'y a pas longtemps sur la chaîne je vous mets aussi l'exemple vers le lien vers la vidéo c'est la CB500 c'est une moto que j'adore Honda l'a sorti en annonçant qu'elle était faite pour faire 300 000 km d'ailleurs beaucoup de gens connaissent l'histoire de moto revue qui en a appris une et puis qui a fait justement quasiment 300 000 km avec cette bécane si quelqu'un de moto revue passe par là et qui veut mettre un commentaire pour nous donner des nouvelles de la CB500 n'hésitez pas ça serait cool tiens mais voilà c'est pour dire quand même que celle que j'ai filmée par exemple elle a 90 000 km elle ne les fait pas et franchement quand on est dessus on n'a aucun a priori aucune inquiétude il n'y a pas de bruit rien c'est des motos qui sont extrêmement extrêmement fiables il y en a beaucoup qui ont fait de la piste avec ces CB500 qui leur mettent plein la tronche elles ont plus de 100 000 bornes et elles roulent toujours c'est vraiment des moteurs en béton des modèles de fiabilité donc c'est aussi un exemple de bécane quand vous voulez acheter une moto un petit peu ancienne etc et bien c'est le genre de bécane avec laquelle vous pouvez aussi rouler au quotidien et vous roulez sans vous poser de questions de fiabilité enfin un troisième modèle que j'aime bien que tout le monde je pense aime bien c'est les modèles GSXR les modèles air et huile j'ai été pendant longtemps pendant de nombreuses années aux 24 heures du Mans au Bol d'or et je me souviens des années 2000 où on a tous eu un voisin qui avait une GSXR des années 89-90 une air et huile qui a passé son week-end avec la poignée dans le coin le pot d'échappement rouge vif du collecteur jusqu'au silencieux ils arrêtaient les mecs quand la bécane elle avait plus d'essence ou qu'elle calait il allait se refroidir deux minutes il recommençait et tout le week-end et bam 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 les rupteurs les moteurs à fond et les motos elles ne cassaient pas il y a aussi beaucoup de cas de gars avec ces bécanes qui ont passé les 200 000 km et pour se remettre quand même dans le contexte trouvez-moi un gars qui a eu une 1100 GSXR dans les années fin 80 début 90 et qui a respecté les limitations de vitesse je voudrais bien le rencontrer parce que si on se remet quand même dans le contexte à l'époque là les limitations de vitesse voilà ceux qui avaient une sportive autoroute de 80 bon voilà donc les moteurs on était vachement moins tendre avec eux que maintenant ou maintenant quand on roule à 95 kmh on a un criminel et donc c'était aussi un autre contexte et ce sont quand même des bécanes extrêmement fiables ces GSXR et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui elles sont énormément cotées parce que la partie cycle était moins rigide mais par contre niveau moteur c'était quand même de la balle quoi et enfin je voulais vous donner quand même aussi deux exemples de motos modernes que je trouve super fiables alors oui c'est ma moto c'est ça mais quand même la Ténéré 700 et par extension les moteurs CP2 donc le fameux 700 bicylinde de chez Yamaha voilà sorti en 2014 de mémoire pour la MT07 c'est quand même un moteur qui est déjà réputé hyper fiable il y a eu très très peu de cas de casse moteur il y en a plein notamment des jeunes en MT07 qui leur en mettent plein la tronche qui font des wheelings et honnêtement c'est des moteurs quand même qui sont vraiment fiables je suis persuadé que ma Ténéré pourra atteindre les 200 000 voire plus sans problème et que si on en prend un minimum soin ce sont des moteurs qui peuvent aller très très loin et finalement les 75 chevaux ils sont bien adaptés dans les conditions de circulation d'aujourd'hui donc franchement je trouve que c'est une super bécane bon c'est pas pour rien que je l'ai acheté non plus si je ne pensais pas ça je ne l'aurais pas acheté mais voilà je pense sincèrement que c'est un moteur très très fiable et que ce sont des bécanes avec lesquelles on peut rouler très loin sans se poser de questions et un autre moteur un autre type de bécane aussi que je trouve fiable dans les modernes c'est les moteurs Honda 1100 donc celui de l'Africa Twin et de maintenant la NT1100 donc la routière donc c'est la tendance actuelle d'avoir un moteur et de faire plusieurs motos avec ça optimise les coûts soit en attendant je trouve que c'est un moteur qui est bien né c'est pas le plus caractériel c'est pas le plus exceptionnel comparé j'ai pu le comparer à mon ex KTM que j'avais avant le moteur était beaucoup plus caractériel beaucoup plus sympa à rouler par contre niveau fiabilité le moteur Honda je pense qu'il est franchement pas mal donc c'était pour dire aussi que dans les motos modernes il y a des exemples de motos très fiables et qu'on peut aujourd'hui acheter une moto récente en se disant qu'on va la garder très longtemps à chaque fois qu'une moto sort on se dit l'ancienne était mieux il y a eu le cas avec toutes les BM quand la 1100 est sortie la 1150 la 1200 à chaque fois l'ancienne elle était mieux et finalement quelques années plus tard on se rend compte qu'on peut faire plein de kilomètres avec la nouvelle aussi donc je pense qu'il faut arrêter de toujours dire que la nouvelle est moins bien que l'ancienne etc je pense sincèrement que si on prend soin d'une moto elle peut être fiable même si c'est une moto récente et je vais quand même oser un truc très dangereux c'est de donner deux exemples de motos absolument pas fiables alors j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure c'est pas trop un exemple de non fiabilité mais si vous prenez les anglaises des années 70 effectivement elles demandent un entretien conséquent et je pense que c'est compliqué de se dire j'ai une anglaise même si elle est refaite à neuf si elle est fiabilisée de se dire je vais faire cent mille kilomètres avec sans rien faire dessus donc c'est des moteurs absolument fabuleux qui vibrent qui sont vivants qui sont voilà il n'y a pas d'équivalent mais par contre niveau fiabilité ça reste une anglaise des années 70 et quand on achète ce genre de bécane il faut la voir aussi en conséquence avec ça ses qualités et ses défauts et je pense qu'il ne faut pas acheter ce genre de bécane pour rouler comme avec une japonaise en disant je fous la clé dedans je roule et je m'occupe de rien et enfin un deuxième exemple je pense que tout le monde sera d'accord avec moi notamment les motos soviétiques comme par exemple le Dniepr le fameux sidecar russe pourquoi je vous dis ça parce que quand je suis allé au Cap Nord et en Russie en 2018 donc j'ai rencontré un allemand qui était en sidecar avec qui on a énormément sympathisé c'est devenu un ami j'en parle d'ailleurs dans mon livre la Russie au détour d'un roadtrip c'est ce gars là que j'ai rencontré et ce gars là il est parti de chez lui en Allemagne d'abord et il a voulu faire ce voyage avec son sidecar russe un Dniepr un authentique il a eu toutes les pannes du monde même ce qui n'est pas possible à tomber en panne c'est tomber en panne les garnitures de frein qui se décollent les machins qui se dessoudent les roues qui se dessoudent les pannes moteur il a dormi dans la forêt en Finlande en attendant des pièces de se faire ressouder des trucs enfin des machins mais moi honnêtement j'aurais foutu le feu à ce chignol depuis longtemps parce que ça m'aurait saoulé de faire un voyage comme ça et de passer ma vie en panne jusqu'à ce qu'à 500 km du Cap Nord le moteur décède bim les roulements du vélo enfin le moteur était mort donc il a fait venir sa famille avec son sidecar moderne un BMW une custom 1200 qui lui a amené le side BMW qui a ramené son machin russe et donc il a fini son voyage comme ça et moi je l'ai rencontré en Russie quand il était avec son sidecar BMW donc du coup je connais ce sidecar russe parce que je me suis déjà mis assis dessus même si je ne l'ai pas vu sur la route et honnêtement j'aime bien la mécanique j'aime bien faire la mécanique à la maison prendre soin de ma moto à la maison par contre quand on est en voyage la mécanique sur le bord de la route d'un truc qui est toujours en panne ça me saoule être à genoux dans la terre les vis posées par terre enfin tout dans la merde et tout je m'en passe très bien et ce n'est pas du tout le truc qui me fait triper et franchement un sidecar russe comme ça un truc absolument pas fiable moi j'aurais déjà foutu le feu sur le bord de la route à ce machin là quoi voilà donc il y a aussi d'autres exemples dans les années 60-70 de bécane qui n'avaient pas une fiabilité exemplaire qui avaient des maladies chroniques etc ça vous retrouverez évidemment sur internet plein de choses mais voilà c'est pour dire que autant il existe des motos super fiables comme les Honda des années 90 autant Honda a eu aussi son lot de points noirs et de points noirs avec notamment les VFF les 750 les 1000 qui mangeaient les arbres à cam aussi vite que les pleins d'essence donc voilà il y a quand même tout le monde a eu sa dose de non fiabilité et de fiabilité quoi donc personne n'est parfait mais c'était justement pour vous donner un petit peu ces exemples de fiabilité et aussi de non fiabilité voilà on arrive à la fin de la vidéo et pour conclure un petit peu avec des chiffres précis sur les motos la fiabilité des motos qu'est-ce qu'on peut considérer comme une moto fiable voilà on voit qu'une moto qui arrive au-dessus de 100 000 km c'est pas mal une moto qui arrive à 200 000 ça fait des bornes et honnêtement on peut en en prenant soin emmener une moto à 300-400 000 km après c'est vrai que niveau usure ça commence à faire des bornes alors même s'il y a des cas de personnes qui arrivent à faire des kilométrages incroyables qui sont toujours assis sur leur moto en train de rouler etc quand même une moto moderne maintenant quasiment toutes les motos sont quand même fiables et honnêtement si vous prenez soin de votre moto l'emmener à 200 ou 300 000 km c'est tout à fait possible même si les lois du marketing et la loi de la moto qui change tous les deux ans qui est plus belle que l'ancienne donne envie de changer voilà on a quand même pas mal d'exemples de motos qui sont arrivées à 300 000 km sans trop de problème honnêtement je pense sincèrement que c'est faisable et je vais vous dire une chose ma Ténéré 700 je l'ai acheté en me disant quand même que cette bécane là si elle avait 200 000 km demain je partirai sans aucun a priori avec parce que je suis persuadé que c'est une moto qui est faite pour être durable qui est faite pour être fiable et qui a tout ce qu'il faut pour pouvoir faire des bandes pendant longtemps alors je ne sais pas ce que l'avenir nous dira mais en tout cas personnellement ma Ténéré je compte l'emmener longtemps et je compte la garder longtemps parce que c'est une moto que j'adore et j'espère que vous aussi vous pourrez faire plein de kilomètres avec vos bécanes que vous avez des motos que vous pouvez garder longtemps d'ailleurs je vous rappelle que je suis en Lorraine et si vous avez une bécane qui a beaucoup de kilomètres etc que ça vous intéresse de faire un petit reportage et que vous passez dans le coin n'hésitez pas à me contacter parce que vu que j'adore ce genre de bécane je ferai un petit reportage avec grand plaisir sur ce genre de bécane si vous passez dans le coin ou si vous me dites d'où vous êtes peut-être si je passe dans le coin ce serait avec plaisir donc n'hésitez pas aussi à mettre soit un commentaire ou m'envoyer un petit mail à bécane et bielhistoires arrobas gmail.com pour éventuellement en discuter et sur ce je vous dis bonne route t'occupe roule ça c'est la règle de base d'abord on roule on se pose des questions après et je vous dis à bientôt sur la route ciao ciao